Les paiements avec des mises comprenant différentes valeurs Voici comment nous allons devoir procéder L'idéal, l'idée surtout, c'est de minimiser les allers-retours dans votre encaisse Nous allons donc évaluer ce que nous avons sur le tapis, ce que nous devons payer et ce que nous devons ramasser Je vais donc prendre un petit peu de jetons jaunes et un petit peu de jetons verts dans une main Puis un petit peu de jetons rouges dans une autre main, que je place comme ça sur mon tapis Ici, je vais payer à hauteur, vu que je n'ai qu'une seule valeur Ici, j'ai deux valeurs Je vais donc retourner avec mon index et mon pouce Et je vais couper en l'air deux jetons verts, puis couper en l'air deux jetons rouges Là, je vais devoir payer deux jetons jaunes, un jeton rouge Je coupe en l'air deux jaunes, je coupe en l'air un rouge Ici, sur cette case, nous allons imaginer que le joueur est perdant Je vais donc ramasser rouge, main gauche, vert, main droite Pour une mise comme celle-ci, qui est un petit peu plus compliquée à payer Parce qu'il y a quand même quatre valeurs différentes Je vais devoir les tabler pour vérifier le montant de la mise 180, je les remonte, puis je vais les préparer devant moi Je vais les tabler, 180 pour les 180 et les poser à côté Je vais les tabler, 180 pour les 180 et les poser à côté Je vais les tabler, 180 pour les 180 et les poser à côté Je vais les tabler, 180 pour les 180 et les poser à côté